en espérant bien sûr que tout se passe comme vous le souhaitez salutations de la communauté du bon sens à vous mes amis mes amis où est la menace qui menace et qui est menacé menace to society menace to society but to those who really menace the society that's the truth the truth menace them in reality from outside and inside either the true speakers warfare the usual suspect the out of the false law dire la vérité mes amis est devenu de nos jours un exercice risque une attitude des conseillers à tel point que ne pas dire la vérité ou nier la vérité garantit semblerait-il une certaine qui étude très incertaine cette dernière au demeurant car incapable de procurer la paix de l'esprit dans ce cas très courant donc dans cette salle ambiance il est clair que les esprits ne sont pas apaisées mes amis par le pouvoir du tout puissant par le pouvoir de l'esprit par la paix que procure la vérité libéré vécu et entretenu par donc le pouvoir de la vérité je vous salue mes amis en toute vérité pour son transition aborder brièvement cette réalité ajouter un autre témoignage cette même réalité celle de la censure voilée de l'invisible et muette guillotine tout autant tranchante implacable qui s'abat automatiquement sur les dix heures de vérité qui refusent ouvertement l'instauration tacite de la contre-exemplarité en guise de modèle social imposé transparaissant en l'occurrence dans la sphère communication cela n'empêche pas les véridiques de dire la vérité de parler vrai en ces temps actuels ou dire le droit n'impliquant pas forcément dire la vérité en ces temps où force devant rester à une loi pas aussi légale que ça dans le fond et donc à partialité voilée orienté qui h24 casse du vrai et du dix heures de pour qu'en finisse de vrai rien ne restera or de la même manière que nous savons que seule la lutte libère nous savons que seule la vérité reste à la fin c'est donc pour cela que nous disons la vérité et continuerons de le faire quelles que soient les menaces qui veulent faire de nous les menaces à la société ou les vues comme telle ok les risques mes amis auxquels sont exposés les personnes vraies qui disent donc la vérité en ces temps en ces lieux sont réels mes amis car du faux il y en a partout on est dans l'air on est encore dans l'air du faux pour tout réaliste observateur qui voit très clairement que la réalité d'ensemble accepté volontairement ou involontairement vécu et partagé est tout sauf vrai elle est faussement accommodante il ya donc un déficit chronique de satisfaction au niveau existentiel chez les gens ils la voient quand ils sont ils voient ce déficit quand ils sont seuls face à eux mêmes ou peut-être face à leurs démons dans tous les cas dans un système donné où la loi c'est le consentement entendu comme consentir à pérenniser ce qui ne procure pas satisfaction dans l'absolu mais qui doit être accepté par tous tu n'es pas satisfait mais c'est comme ça tu dois te faire une raison tu dois accepter et surtout tu la ferme sinon gare à toi c'est de cela qu'il s'agit dans une telle configuration on voit clairement que les hors la loi ceux qui opèrent hors de ce qui est imposé ce sont donc ceux qui disent la vérité et ont le comportement qui va avec dans cette logique conflictuelle il faut voir maintenant l'intensité de la pression de chacune des parties sur l'autre ou juste la pression quoi celui qui met la pression est en fait celui qui reçoit le plus de pression ce qui va départager ce n'est pas le pouvoir de décision de celui qui met la pression mais c'est l'alignement progressif et continu de ceux sur qui on met la pression la fréquence de la détermination qui implique constance et consistance car les choses ne se font pas toujours au lendemain elles se font dans le temps dans la durée le temps aidant donc c'est dans ce sens qu'on dit la vérité entre autres on dit que la vérité finit toujours par triompher le temps que ça prend ça te permet de mieux comprendre spirituellement en tout cas mais pas seulement le monde est réel attention le monde est vrai il a été créé en vérité dans la vérité celle de tout ce qu'il permet de voir savoir et comprendre s'en tenir à la vérité donc revient à épouser le correct mouvement naturel de la vie à respecter les lois universelles c'est vrai ce n'est pas un événement ni un exploit ni de la témérité c'est juste la nature des choses mais comme du naturel on est passé au hors naturel en poursuivant le sur naturel c'est pour cela peut-être que des réalités si sans simples sont aussi ignorées ou oubliées ou non acceptées etc en tout cas comme d'autres nous disons la vérité et restons vrai et c'est pas prêt de changer mes amis c'était spirit and family the community of common sense once again pour ça comme il on 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 qui à les coller à plus.